... Ta façon de travailler sur Internet, ça va être la même que ce qu'on a connu jusqu'à présent ? Il va y avoir peut-être des variantes, tu vas t'adapter ? Ça ne sera sûrement pas la même. Ça ne sera pas la même. Non. De toute façon, hier, ce n'était pas aujourd'hui, demain, ce n'est pas... D'accord, donc c'est une découverte au fur et à mesure. C'est des cases vides que j'ai pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, c'est des cases vides qu'on va remplir. Parce que je vous propose des coquilles vides. Alors ceux qui ont produit vides, ce n'est pas évident. Les outils, ils sont... Non, non, les outils, je les ai. Parce que j'ai fait des formations. J'ai toutes les formations. J'ai toutes les formations. J'ai la formation PNL, des donnes élysoniennes, des rouages de la communication. La communication, c'est extrêmement important. J'ai beaucoup de matériaux. Je n'ai pas de problème au niveau des contenus. Les contenus, il y a vraiment beaucoup. C'est pour ça que même pour ceux qui veulent devenir coach existentiel, ça va prendre un peu plus de temps. Parce que je propose après une formation professionnelle derrière. Mais il y a aussi la partie uniquement enseignement. Pour ceux qui s'intéressent uniquement à la partie enseignement. Ce que je faisais ici, j'essayais de le faire autrement un petit peu avec des rencontres comme on a aujourd'hui, plus des rencontres sur Internet. Et j'ai testé, c'est très difficile Internet, c'est vraiment très difficile. C'est au niveau du temps que ça prend, c'est vraiment chronophage, c'est terrible. Mais, j'ai vu quand même, parce que moi je m'inquiétais beaucoup sur la présence de l'instant, l'intelligence de l'instant. Eureka quand tu es avec en face de quelqu'un. L'alliance, que j'appelle ça l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu es avec une personne. Et il y a un échange qui se fait, surtout si tu t'accompagnes, etc. C'est vraiment quelque chose qui est forte dans l'accompagnement. Si tu crées l'alliance, c'est... J'avais cette crainte quelque part sur Internet que ce n'est pas évident, parce que tu travailles avec des gens que tu ne connais pas, etc. Mais j'ai vu que dans l'écriture, il y a quand même une possibilité, par écrit. En tout cas, je me suis vu moi répondre à des gens avec des petits trucs qui arrivent au moment où l'écriture se présente. Donc il y a une possibilité d'être relié dans l'écriture en répondant simplement à un même. Si on est branché, je veux dire, c'est pas de la littérature, point. Si on n'a pas peur des fautes d'orthographe. C'est une gestion qui est difficile pour moi, Internet, parce que si, par exemple, je reçois trop d'informations, j'ai le sentiment de... et on reçoit beaucoup d'informations de partout. Alors bien sûr qu'il faut avoir sa priorité, sa priorité. Mais ça, ça peut être un frein, je sais pourquoi, et j'ai un peu peur de ça, voilà. Alors, c'est une très très bonne question, parce que si tu reçois trop et que ça ne sert à rien en magasin, etc. C'est pas le temps de rebond, donc je... C'est très bon. Alors, si je fais école, c'est pas de vous envoyer 50 000 informations, puisqu'il y a des modules. Le module, il s'ouvre une fois par mois, dans un mois, c'est un module, dans le dernier temps. À l'intérieur des modules, il va y avoir des outils, des réflexions, un travail, et puis un enseignement. Et là, c'est tout nouveau, hein. Ce que je vais faire vraiment à l'école, c'est qu'il y aura des devoirs. Au niveau de la cavale, c'est pareil. Il y a des personnes qui veulent uniquement devenir coach églistantiel, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière, donc... Et puis, ceux qui disent « Ah, je vais la cavale, la cavale, la cavale », je serai encore plus restrictif si je vois qu'on tombe dans un délire, ou si je vois qu'on n'a pas les bases. Si on n'a pas les bases, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, on fera de la cavale psychologique. Je ne sais pas comment on l'appelle. Je suis désolé, mais il y aura une progression. Et si, dans notre groupe, il y a des personnes qui sont assez avancées, eh bien, on va creuser. On voit un extrait qui est mon ami d'étude, évidemment. Nous, on va chercher d'autres textes, et on ne pourra pas les diffuser comme ça, parce que ça demande une certaine connaissance, etc. Donc, j'ai d'autres amis d'étude avec qui on travaille, comme Daniel Cohen, qui a perdu des livres, d'ailleurs, etc. Certainement, on aura des informations qui seront, au fur et à mesure, partagées avec ceux qui peuvent... Est-ce que l'universel, c'est que j'ai un savoir, et que ce savoir, je le distribue au monde entier ? Donc, Orlagoïm, lumière pour les nations. Mais si je dis que ça, c'est un peu prétentieux, comme vision universelle. La vision universelle, c'est que j'ai quelque chose à distribuer au monde entier, et le monde entier a quelque chose à me donner. C'est au niveau du donner, du recevoir. Et aujourd'hui, les sciences, puisqu'on a... Les sciences ont été réparties quelque part chez Yafet, etc. Mais la science arrive aujourd'hui à des choses extraordinaires. Elle rejoint, elle rejoint aussi les données que nous avions au niveau de la tradition. Donc, si je suis suivi d'un mot vert pour donner à l'autre, mais aussi pour recevoir, sans tomber dans le syncrétif, dans l'amalgame, etc. Je parle de science, etc. Alors, je vais vous donner comme un petit secret. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais bon, jusqu'à présent, je n'en avais pas vraiment... Je n'avais vraiment pas dévoilé comme ça. Quand j'étais petit, le 11 novembre 2011... T'es petit à ce moment-là ? J'étais petit, je suis toujours petit. Le 11 novembre 2011, je suis dans le train parce que j'en ai marre de prendre ma voiture. Pour aller à Toulon, faire mon travail. Et à chaque fois, je vais prendre un magazine. En général, je ne prends pas des magazines, je prends des magazines de science. Parce que même si je ne comprends rien, j'adore. Donc, j'ai pris un magazine de science, et je lis un texte. Un peu comme je viens de vous le dire, quoi. Et j'ai dit, mince, ils ont découvert ça. Mais on disait ça il y a 3000 ans. Et je suis parti dans un rêve comme ça. Et je suis parti dans un rêve. Et j'ai commencé à rêver, et j'ai eu le rêve le plus fou de ma vie. Et j'ai écrit, j'ai fait le rêve le plus fou de ma vie. Et ce rêve le plus fou de ma vie, je vous le présente en ce moment. Je me suis venu comme ça. Alors, après, je me suis dit, mais il faut que je sois crédible. Parce que c'est tellement fou qu'on ne va pas me croire. Et j'ai vu que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de rêves de fou que j'ai réalisé quand même. Et cette idée-là, donc, de voir ces sciences, de voir la Torah, de voir la cabane, etc. Donc, c'était dans mon espace de trucs. Et je suis parti de là, et finalement, comme c'était un peu énorme, dans mon projet, j'ai réduit ça à quelque chose de tangible et de possible, qui est revenir à l'accompagnement, l'accompagnement de l'être, vers la partie la plus sacrée qu'elle est. Donc, je suis revenu au coaching existentiel et accompagné les autres à découvrir la partie la plus sacrée qu'elle est. Donc, quelque chose de plus facile. Et progressivement, j'arrive à cette idée d'école pour faire de nous des accompagnants, des compagnons, des accompagnateurs. Et puis, l'idée, c'est le compagnonnage de soi. C'est de devenir son propre compagnon. Et puis d'avancer avec ça. Et d'avoir de nouveaux regards sur la vie, de nouveaux outils de travail qui nous permettent d'avancer. Et en même temps, de régler des problèmes concrets de la contingence de tous les jours. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça se dispute au fortillon, tout ce que je suis en train de dire, ça ne passe pas. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu l'idée. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit ou si c'est clair tout ça. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? C'est un vaste... Pardon. Un vaste chantier. C'est un vaste chantier. Comment ? C'est une co-construction. C'est une co-construction. C'est une co-construction. C'est une co-construction au niveau du temps, au niveau financier et au niveau du contenu du savoir. Parce que chacun va apporter aussi quelque chose. Je pense à toi, parce que tu sais que tu as une compétence qui est quand même intéressante. Et tu pourrais nous faire un jour un exposé sur tes recherches en neurosciences. Moi, je n'ai pas cette. Donc, il y a quelqu'un qui l'a faite. Donc, on partage. Par exemple, c'est pour ça que je dis que c'est une... Quand je présente le projet, je le présente en je-tu. C'est-à-dire que j'existe dans le projet, je me construis en même temps, que j'accompagne et que je construis. L'autre se construit, mais je le construis en même temps. Je construis l'école aussi. J'ai fait un tarif partenaire, pour que l'il cohérent dans le partage, il y a beaucoup d'investissement en temps, en argent, etc. Donc, ça vous permet de participer d'une façon financière à ce projet. et ça vous permet de m'aider à construire ce projet et de vous aider à vous construire vous-même à travers ce projet, à voir ce qui correspond à votre quête et votre recherche. Voilà concrètement comment ça se passe. Donc, on rentre dans ce projet. On est trois mois ensemble sur le bête, sur la première porte, pour faire le bilan, le point, qu'est-ce que je veux, tout ce que je cherche, etc. Et on démarre à la rentrée. On prend ses bagages et on parle de mouvement, de l'enseignement, etc. Et puis j'avance comme ça progressivement. Alors, évidemment, j'ai du temps pour construire les dix portes, parce que j'ai un an. Donc, dans la proposition de les modules, ce que j'ai montré tout à l'heure, il y a trois grandes directions. Une direction qu'ils appellent compagnonnage de soi, donc c'est un travail sur soi. Une dimension qu'on appelle coaching et cabale existentielle, dont j'ai parlé, c'est l'enseignement. Et une possibilité d'écriture pour les personnes qui sont intéressées à l'écriture, d'écrire le livre, ce qu'on appelle Life Book, d'écrire son livre de vie. C'est un peu de l'écrit thérapie. C'est le moyen d'analyse existentielle, plutôt que d'avoir un psychanalyste qui est derrière toi et qui t'écoute, etc., et qui prend des notes, et bien c'est toi-même qui es ton propre écouteur et qui t'écoute en prenant des notes. Et à travers l'écriture, il y a aussi des techniques d'écriture pour ça. Je ne veux pas parler d'écriture automatique, il y a aussi une technique d'écriture pour pouvoir laisser la chose se parler en soi, croyant qu'il y a une faite possibilité d'écrire son livre de vie, en tout cas ses projets, etc. Donc, il y a l'écriture, le compagnonnage et la partie psychologique de la cabane. Plus des rencontres individuelles que je propose, individuelles ou de couples, etc., en fonction des problématiques de chacun. et puis des réunions comme on fait aujourd'hui, qui sont des partages, et puis des journées qui ne seront pas des journées de réunion comme celle-ci, des journées qui ne seront plus des journées de formation. ni d'après en relançant la machine. Il ne s'arrête pas. On n'est pas obligé de rester dans une école toute une vie, ça c'est sûr. On peut rester une année, on peut rester six mois. Alors moi ce que je dis aussi pour les gens qui veulent observer et savoir, la personne rentre et peut repartir quand elle veut. C'est vrai qu'il y a un engagement, mais ce n'est pas un engagement, on n'est pas en prison quoi. La personne ne veut s'arrêter, elle s'arrête, elle arrête ses règlements, puis elle a pris ce qu'elle a pris, elle peut rester dans tous les modules qu'elle a faits. Ça peut ne pas correspondre, puis je peux devenir fou, puis il dit bon Léo, il commence à péter les plans, on laisse tomber quoi. C'est pour ça que je vous ai donné la sortie de secours pour ce programme-là. Alors, il y a des personnes que je connais qui sont là, je ne vais pas les nommer non plus, qui sont venues avec moi dans le TACO, au Joyage, etc. C'est vrai que ça me ferait plaisir de les avoir dans cette école. C'est tout ce que je peux dire. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je veux construire avec une forme de pluralité de pensées, d'énergie, tu vois. Et j'adore ce... Ce n'est pas un groupe, c'est... Tu vois, c'est un monde parce qu'on est tellement différents. Je vous connais un peu tous, mais il y a plusieurs mondes. Et c'est ça qui peut être intéressant. Et un monde peut enrichir un autre monde. Chaque chose. Oui ? Moi, je voulais vous témoigner parce qu'en écoutant tout ça, je me dis aussi que toute façon, cette année, c'est ça ou rien. Je veux dire que l'an dernier, il y avait eu autre chose. Mais voilà, cette autre chose ayant disparu, cette année, c'est ça. C'est ou rien ou ça. C'est une année, c'est ça, c'est pas ou rien. Parce que je suis comme on est là. Oui, mais enfin bon, grosso coup d'eau, si on veut refaire le travail, je voulais juste dire pour l'avoir fait que moi, ce qui m'a... Ce qui était important pour moi, c'était l'engagement. Et justement, de tenir cet engagement sur une durée d'un an, ou à peu près, enfin bon, je sais pas comment t'es le moins, mais c'était ça qui était vraiment... C'était ce mouvement-là qui a fait quelque chose, qui a produit quelque chose. Et sur la durée et sur la régularité comme ça. Et la régularité du travail personnel, mais la régularité des échanges avec toi, voilà. Et ça, c'était vraiment super. Merci pour tous les hauts. Voilà. Donc on va sur internet, on tape sur le bouton et puis... Il n'y a pas de comptes. Merci.